L'armée algérienne s'inquiète d'une possible montée en puissance de l'influence marocaine suite à une éventuelle opération militaire de la CDAO au Niger. Les autorités militaires algériennes expriment une forte opposition envers une potentielle opération militaire que pourrait initier la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le but de déloger les putschistes militaires à Niamey, au Niger, consécutivement au coup d'État contre le président légitime Mohamed Bazoum le 26 juillet 2023. Officiellement, l'Algérie justifie son désaccord en mettant en avant des préoccupations sécuritaires liées à la détérioration alarmante de la situation au Sahel, pouvant entraîner une propagation générale de l'instabilité dans la sous-région. Cette situation serait favorable aux groupes armés et terroristes. Cependant, en coulisses, Alger cache des inquiétudes géopolitiques liées principalement au Maroc, son adversaire traditionnel. Selon des sources bien informées au sein des cercles officiels à Alger, le gouvernement algérien redoute vivement que l'influence du Maroc ne s'accroise de manière périlleuse à la suite d'une intervention militaire menée par les forces de la CDAO. La majorité des pays membres de la CDAO sont en effet des alliés du Maroc et affichent un soutien marqué aux positions marocaines dans la question du Sahara occidental. Des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et même le Nigeria abritent des groupes d'influence pro-marocains de plus en plus puissants. Pour Alger, le déploiement de ces pays au Niger créerait une opportunité pour le Maroc d'étendre son influence en établissant de nouveaux points d'ancrage dans ce pays sahélien, partageant près de mille kilomètres de frontières avec l'Algérie. SES pointes d'ancrage pourraient se matérialiser sous la forme d'une mainmise sur les institutions politiques émergentes du Niger ainsi que par la formation de groupes de pression anti-algériens financés et soutenus par le Maroc. En outre, le gouvernement algérien redoute également une implication sécuritaire et militaire indirecte du Maroc au sein des forces armées de la CDAO. Des rapports de sécurité en provenance d'Algérie suggèrent que le Maroc pourrait fournir des armes, un soutien logistique et des renseignements précieux pour faciliter les opérations des armées de pays alliés, telles que la Côte d'Ivoire et le Sénégal, en cas de résistance intense. Ces informations ont renforcé les craintes d'Alger, qui s'opposent fermement à ce que le Niger devienne un terrain de jeu pour les intérêts marocains en Afrique sub-zaharienne. C'est sur la base de 16 constats que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a pris la parole pour s'opposer vigoureusement à toute éventuelle intervention militaire de la CDAO au Niger. Sous-titrage Société Radio-Canada